Générique Madame, monsieur, bonjour, merci de votre fidélité. Voici les titres de ce journal sommaire. Le président Basirou Djamaï Faye a prêté Serma hier, investi-chef de l'État, une investiture en présence de beaucoup de personnes avec une présence importante de présidents africains. Le nouveau chef d'État a consolidé tous les acquis pour un progrès social et économique du pays. Juste après son investiture, Basirou Djamaï Faye s'est rendu au palais de la République où le témoin lui a été passé par le président Macky Sall, qui lui a également remis symboliquement la clé du palais de la République. Mais tout d'abord, sachez que le président de la République, son excellence, monsieur Basirou Djamaï Faye, a signé hier un décret nommant Omar Sambaba, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Il a occupé ce poste sous le régime du président Macky Sall, un haut fonctionnaire de la hiérarchie A, qui a fait ce preuve à travers différentes stations dans l'administration. Nous écoutons Omar Sambaba. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 42, 43 et 49 décrets, article 1er, monsieur Ousmane Sonko est nommé premier ministre de la République du Sénégal. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar le 2 avril 2024. Basirou Djamaï Djahar Faye, le président de la République, par décret en date de ce 2 avril 2024, a nommé monsieur Marie Thouna, ministre, directeur de cabinet du président de la République. Monsieur le président de la République a également nommé monsieur Omar Sambaba, inspecteur général d'État, ministre, secrétaire général de la présidence de la République. Nous saisissons l'occasion pour remercier le président de la République pour sa confiance et nous lui marquons notre totale loyauté. Voilà, et puis le président Basirou Djamaï Faye a pris également un autre décret nommant Ousmane Sonko, premier ministre du gouvernement. Voici ses premiers mots, juste après sa nomination. Je voudrais d'abord, au nom du président de la République, monsieur Basirou Djamaï Djahar Faye, remercier tout le peuple sénégalais pour l'honneur, mais également l'affection qu'ils ont témoigné en sa personne, mais au-delà au projet qu'ils portent, le projet que nous considérons pouvoir changer durablement et structurellement le Sénégal. Je voudrais donc, à son nom, au nom de tous ceux qui ont cheminé à ses côtés, remercier le peuple sénégalais pour cette confiance. Je voudrais ensuite adresser mes chaleurs félicitations au président de la République, son excellence, monsieur Basirou Djamaï Djahar Faye, et lui souhaiter plein succès dans la mission, certes exaltante, mais extrêmement délicate, qui l'attend. Et c'est à ce propos que je mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée en notre personne en nous nommant aux responsabilités du premier ministre du gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire l'autorité publique qui est en charge la coordination et la conduite de la politique de la nation conformément à la constitution du Sénégal. C'est une lourde responsabilité puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme. Programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble le programme qui s'intitule pour un Sénégal souverain, juste et prospère. C'est une responsabilité que nous apprécions. J'ai dit la dernière fois lors de la conférence du meeting qui a clôturé notre campagne électorale que nous travaillons tous à faire élire le président Baciru Diomaïfaï. il ne sera pas question de le laisser seul assumer cette nouvelle responsabilité. Je voudrais dire aux Sénégalais chacun et chacune là où il se trouve que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Baciru Diomaïfaï. C'est d'autant plus important que nous articulons notre action autour de la citoyenneté, de la participation collective comme le démontre depuis quelques jours cette formidable jeunesse sénégalaise à travers les actions de nettoiement des artères des différentes villes du Sénégal. Je remercie encore une fois le président Baciru Diomaïfaï lui témoignant ou le garantissant de notre loyauté mais notre dévouement également en tout cas à la tête de l'équipe que nous allons former nous donnerons tout ce que nous avons nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre ce que nous avons les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais c'est-à-dire la rupture le progrès et le changement définitif dans le bon sens. Ousmane Sonko qui a été nommé hier dans la soirée premier ministre du Sénégal par le président de la République son excellence M. Baciru Diomaïfaï le chef de l'État a reçu Marta Diop directeur général de la Société Financière Internationale et ses filles notre compatriote se dit se retrouver dans les priorités du Sénégal avec le président Baciru Diomaïfaï il s'est dit particulièrement impressionné par le soutien que le chef de l'État compte apporter au secteur privé voici Marta Diop à sa sortie d'audience Le chef de l'État le président Diomaïfaï m'a fait l'honneur de me recevoir je sais qu'aujourd'hui est un jour spécial son calendrier est extrêmement chargé il m'a fait l'honneur de me recevoir nous avons passé en revue rapidement le programme de la SFI du groupe de la Banque mondiale au Sénégal et nous avons parlé des orientations que le gouvernement veut mettre en oeuvre et nous avons nous sommes représentés sur les secteurs de l'agriculture le secteur du logement nous avons également parlé de la digitalisation de l'économie et nous avons couvert un peu les éléments de stratégie qui sont contenus dans le programme politique du gouvernement et nous avons assuré que les priorités qui ont été dégagées sont tout à fait que ce que nous faisons à la SFI est tout à fait aligné aux priorités que le gouvernement s'est fixées nous avons également parlé de la mobilisation des ressources domestiques pour s'assurer que le financement de l'économie se fait à un niveau adéquat et nous avons également parlé du rôle du secteur privé je dois avouer que j'étais extrêmement impressionné par la vision des autorités sur le rôle que le secteur privé doit jouer et le fait qu'il fallait supporter les entrepreneurs sénégalais pour qu'ils puissent participer au financement de notre économie ce que nous faisons à la SFI et que nous allons faire encore plus à travers notre initiative des champions nationaux donc en tout une rencontre extrêmement fructueuse et je remercie les autorités le premier ministre du Rwanda a été aussi reçu par le président de la République au-delà d'un message de félicitations du président Paul Kagame il a insisté sur les liens d'amitié entre le Sénégal et le Rwanda Edouard Nguerente a assisté à l'investiture du président de la République son excellence monsieur Bassir Odio Maïfaï il a remis également un cadeau au chef de l'État pour marquer ses relations fraternelles et puis le président de la République son excellence monsieur Bassir Odio Maïfaï a prêté serment hier au centre des expos de Yamiajo une cérémonie solennelle devant le conseil constitutionnel qui marque l'entrée en fonction du nouveau chef de l'État dans son discours il s'est engagé à consolider à la démocratie et l'état de droit le président de la République entend promouvoir également la paix la stabilité et la cohésion sociale Aboubak Krikane la prestation de serment du président de la République a été constitutionnalisée en 1963 cette cérémonie consacre la prise de fonction officielle du cinquième président de la République du Sénégal le président du conseil constitutionnel de saluer la résilience du peuple sénégalais dans sa majorité et les qualités d'humilité et de sobriété du président Diomaïfaï non sans rappeler l'espoir que son élection suscite notamment pour la jeunesse vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes accompagnés parfois d'enfants dont l'aspiration à un travail d'une et une vie décente et encore intacte devant le conseil constitutionnel et en présence de ses homologues chefs d'état de haute personnalité et des invités de marque en présence de ses épouses de sa famille biologique et politique le président Bassirou Djomaï Djaharfaï prononce la formule symbolique et honorifique conformément à l'article 37 de la constitution devant Dieu et devant la nation sénégalaise je jure de remplir fidèlement la charge de président de la république du Sénégal d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la constitution et des lois de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles l'intégrité du territoire l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine écharpe de grand croix fièrement arboré le président de la république reçoit du grand chancelier le collier du grand maître de l'ordre national du lion à travers ce cérémonial républicain le président Basirou Djomai Djarfaï s'engage à remplir fidèlement la mission que lui a confiée le peuple sénégalais le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité faisant de moi le cinquième président de la république du Sénégalais et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu tout puissant le maître des destes et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi ce grand peuple que nous sommes au prix de vie perdue de blessures irréversives de libertés confisquées de carrières brisées a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines tout en saluant le travail de ses devanciers le président Diomaï Fay dit aussi être marqué par le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie dont il salue la mémoire tout comme le sacrifice des blessés des amputés et des anciens prisonniers je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir en définitive c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024 le président Basirou Diomaï Tchakhar Fay mesure le poids de la responsabilité et la gravité de ses charges et entend imprimer à sa présidence le saut de la paix de l'instabilité et de la cohésion nationale à travers mon élection le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste d'un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès et dans cette oeuvre de construction d'un Sénégal nouveau je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur le troisième acte de ce rituel républicain a consisté aux félicitations avec aux premières loges les premières dames les chefs d'état et de gouvernement des pays amis du Sénégal les présidents des institutions les diplomates mais aussi les autorités religieuses civiles et militaires le nouveau président de la république rééter son engagement à diriger le Sénégal avec des principes de la promotion du culte du travail et de l'éthique le chef de l'état compte sur le soutien de tous pour relever les défis du moment dans une Afrique de progrès il a invité les partenaires du Sénégal aussi à des échanges conformes aux aspirations du peuple je m'engage par la promotion du culte du travail de l'éthique dans la gestion de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social sur le plan africain l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous obligent à plus de solidarité j'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté au développement et au bien-être aux côtés de mes pères africains je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix la sécurité la stabilité et l'intégration africaine aux pays amis et aux partenaires je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté conforme aux aspirations de notre peuple dans un partenariat mutuellement gagnant le Sénégal sous mon magistère sera un pays d'espérance avec une justice indépendante et une démocratie renforcée telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence c'était le président de la république son excellence monsieur Bassir Dioma qui prêtait serment hier les populations se sont fortement mobilisées pour assister à cette prestation de serment hier du président de la république à Yaminadio nombreux étaient ceux qui ont encore salué la maturité du peuple sénégalais et priés pour la réussite du nouveau président pour les invités étrangers le Sénégal est une référence en matière de démocratie en Afrique et dans le monde nous les écoutons c'est une cérémonie qui marque une nouvelle ère avec un nouveau président qui vient d'être élu et je crois que c'est tout à l'honneur de la démocratie sénégalaise mais également de la maturité de son peuple nous sommes convaincus que les défis seront relevés nous appelons tous les démocrates de ce pays à le soutenir parce que le premier combat ça sera pour la jeunesse pour l'emploi des jeunes et ça va être un grand chantier le défi c'est la bataille pour la construction du pays pour la jeunesse en tout cas nous sommes très très honérés ce matin on est fiers d'être sénégalais et on est très fiers d'être sénégalais on a de l'espoir en tant qu'opérateur économique parce que à part de maintenant on peut dire que nous allons avec notre état essayer d'aller ensemble la main dans la main pour quand même capter les économies pour développer notre pays comme le disent tantôt les gens on sait très bien que c'est le secteur privé qui embauche pour régler quand même ce chômage des jeunes donc on a l'espoir de travailler encore davantage avec cette nouvelle équipe et que je pense que c'est le pays seul qui va vraiment bénéficier de cela nous avons eu également des discours de haute facture je pense que le président du conseil constitutionnel a bien fixé les paramètres de la stabilité institutionnelle de ce pays il a montré l'importance et l'engagement du Sénégal et des Sénégalais pour cela le président également de la république dans son discours a rappelé ce que tout le monde voudrait ici au Sénégal une justice indépendante il a également indiqué son engagement pour lutter africaine et les préoccupations que tout le monde sait des Sénégalais pour lesquelles il s'est engagé à non seulement respecter la constitution et l'état de droit mais à tout faire pour trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais c'est un jour d'action de grâce je crois que on ne sera jamais remercié le Seigneur pour nous avoir accordé cette possibilité de faire une troisième fois une alternance dans la paix et dans la sérénité et c'est le lieu aussi de rendre hommage au nouveau président élu et de lui souhaiter plein succès dans cette nouvelle mission le Sénégal est un exemple le Sénégal tient la tête de peloton c'est la fête de la démocratie la fête de la démocratie sénégalaise est la fête de la démocratie pour l'Afrique parce que ce qui s'est passé ici au Sénégal franchement relève du miracle dès que les choses ont commencé moi-même j'ai pris peur que ça n'allait pas aboutir puisque nous sommes arrivés ici depuis le 9 février nous avons suivi tout ce qui s'est passé et voilà l'élection a été très bien organisée par la direction générale des élections et aussi toutes les parties impliquées dans l'organisation ont mis le paquet et surtout l'état sénégalais a bien voulu que cette élection se passe dans la transparence dans la quiétude et surtout en paix L'arrivée à la tête de l'état du président Bassiro Djomae Faye autorise l'espoir pour des millions de Sénégalais d'ici et d'ailleurs nous suivons quelques réactions C'est un grand jour un grand jour pour la nation sénégalaise mais un grand jour pour l'Afrique encore une fois le Sénégal a démontré à la face du monde que nous sommes une grande nation une grande nation où nous savons passer à l'essentiel et aujourd'hui la prestation de serment du président Bassiro Djomae Faye redonne l'espoir à tout un continent et vraiment c'est avec une grande émotion que nous avions assisté à cette belle cérémonie de prestation de serment Nous sommes très 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 rassurés aujourd'hui nous avons besoin d'une Afrique souveraine d'un Sénégal souverain mais aussi très stable et dans la paix je pense que la paix qu'il incarne est un élément essentiel c'est le même moteur d'un développement il ne peut pas avoir de développement sans paix et le président a eu à vraiment s'appesantir sur cet élément de langage qui est de faire un Sénégal pacifique un Sénégal où les Sénégalais vivront dans l'harmonie mais surtout il a insisté aussi sur le besoin de souveraineté de souveraineté bien sûr de notre chère nation la souveraineté du peuple africain dans un monde aussi apaisé dans un village planétaire d'abord le féliciter mais surtout féliciter le peuple sénégalais qui a montré et démontré encore une fois sa maturité je voudrais prendre saisir cette occasion pour dire surtout à la jeunesse d'être patient les choses ne pourront pas changer du jour au lendemain ça prendra du temps du travail et de la patience je sais que les attentes sont énormes mais par la grâce de Dieu avec l'aide de chacun je suis sûr que le président Dioma Ifahi sera un très grand président de la république j'en ai la conviction compte tenu de l'entourage qu'il a et compte tenu également de cette clameur nationale qui je suis sûr va l'accompagner pour qu'il nous mène vers le développement encore une fois je lance un appel pour que nous soyons tous très patients qu'est-ce que vous voulez dire exactement quand vous parlez de patience je veux dire que les choses ne changeront pas il n'y aura pas d'état de grâce ou bien vous voulez je veux simplement dire que les choses ne peuvent pas changer radicalement du jour au lendemain il nous faudra nous armer de patience et surtout nous remettre au travail nous remettre au travail parce que pendant trop longtemps nous avons laissé la place à la politique pour ne pas dire à la politique politicienne maintenant c'est la politique du développement et le travail je lance un appel pour que tous les Sénégalais se remettent au travail devoir accompli du devoir en tout cas de lutter sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais pour une refondation des institutions mais effectivement aussi pour un décorage économique du Sénégal et je pense que je l'ai accompagné pendant la campagne électorale nous avons traversé des localités jour et nuit et nous avons vu cet immense élan d'espoir en tout cas qui est né au niveau surtout de la jeunesse sénégalaise en quête d'emploi mais surtout ces masses de populations sénégalaises de classes moines qui sont en quête en tout cas de mieux vivre et je pense qu'il est de notre mission et de notre responsabilité désormais de concrétiser cela je pense que ce qu'ils attendent des jours à venir et des semaines à venir du président Diomaï c'est de poser des actes concrets qui vont impacter directement le quotidien des Sénégalais et je pense que de par sa formation de juriste mais surtout d'inspecteur des impôts il sait aujourd'hui quels sont les leviers sur lesquels il faut jouer pour en tout cas impacter ne serait-ce que les conditions de vie surtout la chéreté de la vie qui est aujourd'hui la préoccupation marquante et première des Sénégalais et je pense effectivement à la fois il y a la durabilité parce qu'il y a des questions comme l'emploi comme l'éducation comme la santé ça va nécessiter forcément des années et des années de labeur mais effectivement à côté de cela il y a des mesures concrètes qui seront posées dans les jours à venir et dans les semaines à venir pour déjà soulager le quotidien des Sénégalais ça est un discours rassembleur un discours fondateur qui met en exergue l'aspect espoir des Sénégalais par rapport à ce qui vient de se passer et saluer aussi toutes les initiatives qui ont été prises par le gouvernement sortant pour un processus électoral apaisé comme l'a dit le président du conseil constitutionnel mais moi en tant qu'acteur de la médiation ce qui nous satisfait le plus c'est au moins que les acteurs de la vie politique sénégalaise puissent comprendre que la démocratie que le dialogue et la concertation sont consubstantiels à la démocratie on le dit on le répète dialoguer ce n'est pas se compromettre dialoguer ce n'est pas s'entancher dialoguer ce n'est pas dealer sur le dos du peuple dialoguer c'est gérer les antagonismes de manière apaisée intelligente et civilisée mais dans la vérité et aujourd'hui nous estimons que le Sénégal ouvre une ère qui va s'accentuer autour de la réconciliation nationale au cours de l'intérêt général mais autour également de faire en sorte que chacun puisse se retrouver dans ce que nous avons de plus beau parce que nous existons parce que le Sénégal existe nous devons nous rendre compte que dans les années à venir nous devons donner tout ce que nous avons en énergie en compétence en connaissance pour que le Sénégal puisse devenir un grand pays mais cela peut-être ce n'est pas nous qui sommes en construction qui allons en bénéficier peut-être ce sont les générations futures qui vont en bénéficier et il est important de le savoir Son Excellence Monsieur Bastille Rodjama et Fayet est définitivement installé dans ses fonctions de président de la République hier matin l'amnatoire revient ici sur quelques temps forts de cette investiture 10h48 le cortège présidentiel s'immobilise devant l'estrade du centre d'exposition de Djamnyadjo le président de la République Basirou Djomay Djahar Faï est accueilli par les membres du Conseil constitutionnel une marche rassurante sur le tapis rouge pour rejoindre solennellement le président sous le regard attentif de ses pairs africains mobilisés pour la circonstance entourés des symboles de la République le président du Conseil constitutionnel livre son discours introductif dans un contexte de vivacité démocratique avant d'inviter le président Basirou Djomay Faï à cet exercice de consécration suprême Monsieur le président de la République Basirou Djomay Djahar Faï au nom du peuple sénégalais le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment devant Dieu et devant la nation sénégalaise je jure de remplir fidèlement la charge du président de la République du Sénégal sous l'autorisation du nouveau président de la République du Sénégal les membres du Conseil constitutionnel se sont approchés du chef de l'État pour lui souhaiter une réussite dans sa nouvelle mission à la tête de l'État qui donc ont participé après ce serment devant les membres du Conseil constitutionnel le grand chancelier de l'ordre national lui a fait porter au coup le grand collier de la grande maîtrise de l'ordre national dont de la République gardien de la constitution les sceaux de la République après son discours d'investiture le président de la République Bassirou Djomay Djahar Faï s'est rendu au palais présidentiel en cours de route il a eu droit à des ovations du peuple sénégalais au palais de la République il s'est entretenu avec le président Macky Sall sur les grands dossiers qui l'attendent et c'est dans la courtoisie républicaine que Bassirou Djomay Djahar Faï a raccompagné Macky Sall qui quitte ainsi ses fonctions après 12 ans à la tête de l'État du Sénégal De l'indépendance en nos jours cinq couples présidentiels se sont relais au palais de la République avec l'élection de Bassirou Djomay Faï le Sénégal se retrouve pour la première fois avec un président polygame c'est une situation inédite Marie Mbiramba 2 avril 2024 une nouvelle ère s'ouvre pour le Sénégal l'investiture de son cinquième président de la République Bassirou Djomay Djahar Faï qui a prêté serment ce matin ici au centre des expositions de Djomay 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 Djomay. Un moment historique emprunt de solennité et pour la première fois le Sénégal se retrouve avec un président polygame la RTS vous fait découvrir les premières dames. Je jure de remplir fidèlement la charge du président de la République du Sénégal. Prestation de serment du cinquième président de la République du Sénégal un moment solennel marqué aussi par ce fait inédit. Pour la première fois de l'histoire politique du Sénégal, c'est un polygame qui va présider au destiné du pays. Basirou Diomaï Faye a deux épouses, Marie-Johan Faye et Apsa Faye. Elles avaient déjà fait leur première apparition au meeting de clôture de la coalition Diomaï Président, au stade Caroline Faye, Amour. Et ce 2 avril 2024, jour de prestation de serment de leur époux au centre des expositions de Djamnyadjo, elles étaient là, attirant bien des regards. Deux premières dames qui s'affichent fièrement avec leur mari devant les membres du conseil constitutionnel et les invités. Basirou Diomaï Faye a épousé sa première femme, Marie-Johan, il y a 15 ans. Tous les deux sont originaires du même village. Ils ont 4 enfants. Marie-Johan travaille dans le domaine de l'assurance. Le mariage avec la seconde épouse, Apsa Faye, remonte il y a un peu plus d'un an. Spécialiste en genre, Apsa Faye est coordonnatrice des projets à UNFPA Sénégal. Dans les prochains jours, les Sénégalais auront l'occasion de découvrir davantage leur première dame. La cérémonie d'investiture au centre des expositions de Djamnyadjo eut suivi de la passation de pouvoir au palais de la République. Le président de la République, Basirou Diomaï Faye, a pris le témoin avec la remise symbolique de la clé du palais présidentiel par le président sortant, Makissal, Oumarniega. L'étape du palais parachève un cérémonial historique. Amené par l'escadron monté et un public enthousiaste, le président Basirou Diomaï Faye est accueilli avec les honneurs dus à son rang de chef d'État. Le détachement de la garde présidentielle prend le relais dès qu'il franchit les grilles du palais de la République. Le détachement de la République Le détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle Le président Basirou Diomaï Faye est reçu par le président Makissal. Les deux hommes se dirigent ensemble au salon musique. Le président sortant et son successeur auront dans la foulée un entretien. Le tête-à-tête immortalisé leur permet d'échanger sur les grands dossiers de l'État. À la fin, des discussions placent aux présentations des collaborateurs respectifs. Vient ensuite le moment où le président Makissal pose un acte hautement symbolique. Le président de la République, je vous souhaite un bon séjour dans cette bâtisse. Le président de la République, Basirou Diomaï Faye, raccompagne ainsi son prédécesseur jusqu'à la cour d'honneur. La passation de pouvoir est ainsi actée. Le président Makissal quitte ainsi ses fonctions et passe nos témoins au président Basirou Diomaï. Voilà, donc c'était les temps forts de l'investiture et de la prise de fonction du nouveau président de la République, son excellence, monsieur Basirou Diomaï Faye, hier. À Tamba, on a également les populations ont suivi cette cérémonie de prestations de serment du nouveau président de la République avec beaucoup d'intérêt. Les attentes sont nombreuses, renforcement des infrastructures sanitaires, modernisation de l'agriculture et de l'élevage, ou construction de l'université du Sénégal oriental, entre autres questions. Thiorodien. À Tamba Kounda, ils ont été nombreux à suivre la cérémonie de prestations de serment du nouveau président Basirou Diomaï Faye. Ce premier discours est jugé rassurant. Le contenu du discours du président, c'est son engagement, son engagement à respecter en tout cas son serment, son engagement à faire de sorte que le peuple sénégalais soit uni, soit réunifié, mais aussi que l'Afrique se retrouve dans ce grand concert qui puisse permettre aux dirigeants de pouvoir s'attaquer aux véritables problèmes qui s'opposent aux populations. « Vraiment, il est allé à l'essentiel. Derrière aussi, il n'y a pas eu, depuis le vêtement, depuis qu'il a été élu, il n'y a pas eu de grand folklore, le folklore, et on en a assez maintenant. » Dans une région à forte potentialité économique et culturelle, les attentes sont nombreuses. « Il faudrait quand même qu'ils fassent quelque chose, n'est-ce pas, pour le secteur de sport, particulièrement le sport de la culture. La culture en a besoin. Les acteurs culturels ont besoin d'être soutenus, aidés. On a besoin d'infractures culturelles, ce qui manque de sport dans toutes les régions et dans tout le département. Vraiment, en tout cas, on espère qu'il y aura quand même un change, il y aura un progrès. Il y aura quelque chose qui se fera, en tout cas, dans nos secteurs, n'est-ce pas, la culture. « On l'attend sur plusieurs domaines, c'est-à-dire le Sénégal a beaucoup de problèmes actuellement. Mais si on est précipité, si les jeunes ne savent pas attendre, ne savent pas lui accorder le temps nécessaire qu'il faut, je ne pense pas qu'il pourra régler tous les problèmes du Sénégal du jour au lendemain. » L'une des préoccupations majeures dans le secteur de l'éducation demeure la construction de l'université du Sénégal oriental. « L'enseignement public universitaire est pratiquement fermé depuis quelques temps. Le calendrier est fortement perturbé. On ne sait plus exactement les étudiants, à quelle année ils sont, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est très compliqué. Il faudrait qu'on essaie de résoudre ce problème-là dans les plus brefs délais. Au niveau de Tamba Kounda, on attend toujours l'université du Sénégal oriental, qui va permettre à nos étudiants, qui va permettre à leurs parents, quand même, de voir le bout du tunnel. L'université du Sénégal oriental, la reprise du trafic ferroviaire, non pas seulement au niveau marchandise, mais au niveau des passagers. Il faut un hôpital de niveau 3 qui a même une vocation sous-régionale africaine. Rappelez qu'aujourd'hui, Tamba Kounda est entouré, je l'ai dit, de 5 pays, dont les périphéries nationales, les capitales, Kaï au Mali, est beaucoup plus proche de Tamba Kounda que de Bamako. Et Gabou sont beaucoup plus proches de Tamba Kounda. En termes d'évacuation sanitaire, ces populations gagneraient beaucoup plus à venir à référer leurs malades. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Trouver au marché central de Tamba Kounda, ce jeune diplômé s'investit depuis 2 ans dans la vente de produits maraîchers. Il fonde beaucoup d'espoir sur le nouveau président. On est très contents. On a des problèmes, d'après le moment, on a des problèmes qui sont déjà résolus. Parce que Jomai est là, Sunko est là. Tout ce qu'on n'avait pas, peut-être on aura avec Jomai. Ça qu'on attend, Jomai. On attend Jomai ici, qu'il nous amène des programmes, qu'il nous ouvre des entreprises pour que les jeunes de Tamba puissent travailler. Ils ont été nombreux à féliciter le nouveau président de la République, Bassiru Jomaifei. Certains exhortent les populations à accorder le temps nécessaire au président pour dérouler sa feuille de route et ainsi obtenir des résultats satisfaisants. Voilà, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, je vous retrouve pour la version Olof. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501